Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air très stylé cette histoire. Ancienne cabane pastorale. Il y a du bois. Il y a de l'eau à côté. Est-ce qu'il y a un matelas ? Il y a un matelas. Enfin, un super matelas, mais c'est un matelas. Ok, c'est pas mal ça ! Ça, ça a une bonne de bons vieux refus. Cette cabane pastorale date de 1724. Et comme son nom l'indique, elle servait à accueillir les bergers pour faire pâturer leurs troupeaux dans les alpages. A l'époque, il y a une réelle surfréquentation de moutons et de chèvres dans ce lieu. Ce qui, avec le temps, fait disparaître la forêt. Et la disparition des arbres crée alors une forte érosion de la montagne et des crues dévastatrices dans la vallée en contrebas. On était voir aussi l'ancienne maison forestière derrière. Mais franchement, elle est moins bien que la cabane pastorale. Oh, il y a un sous-sol. On va y avoir. C'est pas ouvert, mon avis. Non, c'est quoi d'avance des matériaux ? C'est une cave trop stylée. Il y a même les toilettes sèches, les gars. Incroyable. Bon appétit. Pour ce refuge, note de 3,5 sur 5. Parce qu'il y a un couchage, il y a de quoi se réchauffer, il y a de l'eau à proximité. Et puis le petit demi en plus, c'est parce que c'est un site historique. Donc je trouve ça très stylé. Alors les amis, il me reste des petits fromages qui m'avaient été donnés par Jean-François et Marie-Jo. Et même un beau saucisson. Ma petite technique pour éviter de dormir sur les matins dégueulasses. Et ma poêle de tente comme un drap. Et hop, ça me fait un lit tout propre pour mon duvet. En 1892, l'État rachète les terrains et lance un grand chantier de replantation. En moins de 10 ans, plus d'un million d'arbres sont replantés. Deux bâtiments sont construits. Un qui sert aux gardes forestiers et sa famille, toujours existants. Et un second qui sert à loger les ouvriers. Depuis, la forêt a bien repris ses droits. Et la cabane pastorale a été restaurée afin d'accueillir les randonneurs à la recherche d'un abri.